Musique Et bien salut les Icaoans c'est Salokin et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte d'un jeu qui est Thales of Vesperia Donc ce jeu je l'ai gagné sur un concours Twitter Oui j'en ai encore gagné un Et c'était un jeu organisé par Manabooks et Bandai Namco Donc je les remercie encore une fois pour le jeu J'ai mis un petit peu de temps à le recevoir C'était un petit peu compliqué Mais en tout cas voilà je l'ai reçu aujourd'hui Et bien écoutez je pense que je vais vous faire une petite découverte complète Donc c'est à dire les premières minutes du jeu L'intro, le gameplay, les menus Voir un petit peu les différentes phases du jeu Et on va découvrir tout ça ensemble Alors il faut savoir que ce jeu c'est une réédition De la version de 2009 qui était sortie sur 360 à l'époque en Europe Je dis bien en Europe Parce qu'elle était sortie sur Playstation Au Japon Mais elle n'avait pas été exportée hors Japon Hormis sur la plateforme 360 Et sachant que je n'avais pas la 360 à l'époque Moi j'étais plus sur Playstation Et bien écoutez je n'avais pas pu découvrir cette licence Et du coup moi qui suis fan de RPG et de JRPG Et bien en tout cas ça serait une très belle découverte Et je pense que je vais vraiment faire des heures et des heures sur ce jeu Et bien écoutez Étant donné que je ne peux pas faire de live Parce que ma connexion ne me le permet pas Et puis de toute façon des let's play sur ce jeu Qui peut durer des centaines d'heures Serait beaucoup trop long sur une chaîne Youtube Et bien écoutez je vais vous faire découvrir au moins en tout cas La première heure du jeu ensemble avec vous Allez c'est parti Et bien écoutez c'est parti les GeekA1 Voilà les petites lunettes sont mises Et on va découvrir ensemble le jeu Alors attendez je vois Choisissez le langage du doublage Alors oui en plus on pourra l'avoir en doublage Jap Et ça ça fait quand même toute la différence Alors oui bien sûr on choisit le japonais Un manga et un jeu japonais Ça se joue avec le doublage japonais Voilà Et bien après cette magnifique intro Donc que je vous ai rajouté Parce qu'en fait il faut savoir Que tout comme My Hero Academia Quand j'avais fait le test Et bien écoutez la cinématique est bloquée Voilà Alors on a un bouton share sur la Playstation Qui fait qu'on peut partager et enregistrer nos parties Mais on ne peut pas enregistrer les cinématiques Parce qu'elles sont bloquées Donc écoutez toutes les cinématiques Et bien écoutez si elles sont bloquées Moi je les rajouterais parce que écoutez Youtube existe Donc voilà je vais vous les rajouter Pour vous montrer ce que ça donne Et puis écoutez tant pis Je trouve ça dommage de ne pas vous la mettre Surtout qu'elle était vraiment magnifique Et vous avez dû vous en rendre compte Alors on va démarrer Alors ça a fait chargement Je n'ai appuyé sur rien Ça passe en démo tout de suite Alors je ne veux pas la démo Hop on va appuyer sur X Alors contrat de licence faire défiler Bien sûr on fait défiler On accepte on ne lit pas On accepte comme tout jeu Alors nouvelle partie Ah d'accord Ok c'est le générique de fin Ok c'était le générique de fin Donc ça a encore été bloqué Ça va me gonfler Si ça bloque à chaque fois Si les jeux Enfin il faut vraiment que je m'achète Un boîtier de capture Ça va beaucoup Enfin ça va vraiment me faciliter la vie Parce que je ne vois pas à quoi ça sert De bloquer comme ça De bloquer comme ça les cinématiques Si on a une option Partagée et enregistrée Enfin c'est débile Donc en tout cas On part sur la nouvelle partie Ensemble Alors attendez juste deux minutes Allez c'est parti Configurer les paramètres Avant de commencer la partie Alors vitesse message On va mettre élevé C'est bien Difficulté du combat On va rester en normal Parce que je ne sais pas Ce que ça vaut Facile Je n'ai pas envie Parce que ça ne sert à rien De faire en facile Vibration Oui Commande caméra terrain Normal Commande déplacement gauche Oui Ouais Volume musique Alors c'est à fond Alors la musique Je vais la baisser un petit peu Parce que sinon On ne s'entend absolument pas Surtout quand je parle Les effets Je vais les baisser Un chouïa Volume effet combat Pareil Voix de combat Allez hop Voix événement Volume vidéo Hop on va descendre un peu Demande objet Changer la réaction Que vous pouvez avoir Quand un allié Veut utiliser un objet Euh Non on s'en fout Caméra sur ennemi Activez pour voir Tout le groupe ennemi Avant le début du combat Oui C'est bien Caméra dynamique Activez pour suivre le combat Depuis des angles De caméra dynamique Euh Ouais Limiter un combat Les noms des lieux Oui La notification C'est net Pour fichier Ouais Sous titres Sous titres des vidéos Sous titres d'après combat Choix de la police Le type B Le type C On va rester sur le type A La luminosité Ok Allez Commencez Commencez la partie C'est parti J'espère que ça sera pas bloqué C'est parti. 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 Il a fait un peu de sa gueule. Allez. Mettez-y du nerf. Oui. C'est parti. On prend tout ça. Très à cœur. Il se sent responsable. C'est lui qui a poussé les gens à rassembler de l'argent pour les réparations. Et maintenant, il est dedans, jusqu'au cou. C'est vrai. Il s'est même séparé d'un souvenir de sa femme pour aider à réunir l'argent. Je suppose qu'il faudra Qu'on trouve de quoi réparer L'espèce de fontaine J'adore le design Il est vraiment très très beau Anx tu as vu le noyau du Blastia quelque part Tu sais la pièce brillante qui est au centre Il a disparu Ah c'est bien c'est que personne l'avait vu Donc là il est venu réparer Qui a touché au Blastia en dernier n'est-ce pas C'est vrai un dénommé Mordio Il habite dans le quartier royal Oui et alors Laisse tomber ça Yoril donne nous un coup de main ici Je viens de me rappeler Que j'avais un truc à faire Ok donc il faut qu'on aille choper le noyau Oh bah si on va y aller Moi plutôt mourir que d'aller dans un endroit pareil Il me donne la chair de poule Yori sous prétexte que tu sais te débrouiller avec ce Body Blastia Tu te crois invincible J'espère qu'il ne fera pas de folie Alors Bon bah écoutez on va continuer Ça a l'air un petit peu tout tracé On va regarder un petit peu les Les touches Alors là si je fais triangle Donc j'arrive dans le menu Alors on a Yori Qui est au niveau 5 Qui a les PV 539 Les PM Donc qui sont les points de magie Et suivant Donc c'est les points d'expérience Qui me restent à avoir Pour passer au niveau suivant Ensuite Donc ça Donc je peux le sélectionner Je pense que c'est pour choisir l'ordre Ok Alors ça c'est l'équipement L'équipement Donc j'ai une épée courte Les mitaines La tête Le corps Les accessoires Donc pour l'instant j'en ai pas Les objets Donc je les pompe Médicaments Restore Ouais donc ça c'est les petites potions de base Loop magique Loop mystérieuse Révélant des informations sur l'ennemi Pas pour observer le soleil Ok D'accord Les capacités Donc les capacités Donc on va voir qu'on aura Des points de capacité Donc là on a 5 points de capacité Donc on aura des choses à faire apprendre Les stratégies Cherche complète Défense Laissez moi faire Ok D'accord C'est des trucs par défaut La cuisine Alors ça je sais pas ce que c'est encore L'état 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 Yuri Leveil Titre garçon des rues Supplément néant Attaque physique Là on en a un petit peu plus On a l'attaque physique La défense physique L'attaque magique La défense magique L'agilité La chance La chance Attr Attaque Attribut Attaque Attribut Résistance Attribut Faiblesse Je suppose Donc là on voit que notre personnage principal Qui est Yuri Va être un gros bourrin Voilà Attaque physique 129 de base Quand on voit par rapport à l'attaque magique La défense Agilité On voit que ça va être vraiment le gros bourrin de base Bibliothèque Affiché statistique Ah d'accord Il y a les stats complètes Ok Il y a de quoi faire Ok Donc comme tout RPG Et ça paramètre de données Config Sauvegarder Charger On peut sauvegarder comme ça Non on peut pas sauvegarder comme ça Ça m'aurait paru bizarre Si je fais d'autres touches Donc rond je peux pas Rond c'est pour annuler une action C'est croix je fais l'action Rond j'annule l'action Carré j'ai rien Les gâchettes j'ai rien Alors ça c'est en appuyant sur Sur le pavé tactile Voilà ça fait une interaction Ils ont trouvé un moyen de faire une interaction avec ça Donc allez on va continuer un petit peu notre découverte Au pire je ferai des cuts Si il faut Putain oh les décors sont superbes Oh là là c'est magnifique Vraiment ce self shading là bien poussé Bien fait en style manga là Pa 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 C'est beau Zafia c'est l'endroit le plus sûr au monde C'est là que vit l'empereur Alors les chevaliers sont très vigilants Me détendre dans une jolie ville Sans moins de ressouci en tête Mon chéri auprès de moi A-t-on vraiment le droit de se sentir aussi bien Euh ouais ça dépend Ça va que t'es riche On est perdu Zafia c'est une grande ville Les visiteurs se perdent souvent La capitale est divisée en trois secteurs Ok donc le quartier pauvre Quartier riche Et quoi quartier commercial Manquer de noblesse C'est manquer d'humanité Ok T'es un politicien toi Bien sûr que non Vous n'avez aucune éducation Après tout pardonnez moi Ok Super Sympa l'ambiance Ouais Alors Vous inquiétez pas S'il n'y a pas trop de voix non plus Pendant les dialogues Ça reste du RPG Je suis venu à Zafias En espérant aider les gens Mais maintenant que je suis là Je ne sais pas quoi faire Bon n'aide pas les gens Voilà Est-ce que j'ai un truc option Option c'est pause Ok Option c'est pause Ouais je vérifie si ça tourne toujours Je voudrais pas me faire avoir Sur les trucs Sur la capture Bienvenue Bienvenue dans mon atelier Pouvez-vous ressentir la puissance Créatrice qui émane de moi Non je m'en fous Euuuuh Ça fait longtemps que je suis venu Vivre dans la capitale Après la destruction de ma ville natale C'est si calme C'est vraiment un endroit très agréable Super Tu es un elfe Ou c'est moi Tu es un elfe Halte Si vous continuez Vous quitterez la ville Hors de Zafias Le monde grouille de monstres C'est trop dangereux Avec un équipement si léger D'accord Donc j'ai compris Alors est-ce qu'il peut pas mettre son épée Autour de son dos Enfin je sais pas Mets-le Plutôt que de la tenir Comme un Comme un vieux sac de course On va continuer de monter Eh vous là Vous êtes au courant De graves événements Qui secouent le monde Par ici Ici Je suis le journaliste de choc J'écris pour vous des articles Sur les sujets les plus importants Jour après jour Vous lisez le journal Vous lisez le journal le matin Avec votre café Une tartine Non Ah ça ne va pas du tout Quel événement épique a eu lieu aujourd'hui Vous ne le croirez jamais Vous pouvez le lire où vous voulez Quand vous le voulez Oui c'est le journal Miracle Faites en bon usage Oh au fait Ne dites à personne que je suis dans le mur Ce sera notre petit secret D'accord Alors journal miracle Une collection d'articles fournie par le journaliste de choc Renforcer votre Grâce au journal miracle Il est possible d'accéder au synopsis Via la bibliothèque dans le menu Donc je suppose que C'est pour savoir un petit peu Alors attendez Hop que je retrouve les touches C'est un petit peu pour savoir Où on en est Synopsis Ouais voilà c'est notre journal de bord L'agblastia du quartier inférieur Est tombé en panne ce matin Noyant la place Ses habitants font leur possible Pour évacuer l'eau Mais la situation reste délicate Voilà c'est un peu notre journal de bord Savoir où on en est Euh et bah écoutez Ok Bon bah pour l'instant C'est un petit peu linéaire C'est pas trop de la découverte RPG C'est normal Il faut bien avoir un synopsis de début Et puis une trame de début Wouah c'est beau Ouais j'ai appris qu'il était cassé Et qu'il avait réuni de l'argent Pour le faire réparer C'est vrai On m'a dit qu'il avait vendu Leur trésor Pour réunir la somme Des trésors ? Des choses sans valeur Ils n'en ont probablement pas tiré Plus d'un galde Un galde à peine Je me demande A quoi pouvaient ressembler Ces trésors J'aurais bien aimé les voir Ouais désolé J'ai buggé C'est le galde en fait C'est la monnaie du jeu en fait J'ai buggé là dessus Je te le dis Ce n'était que des babioles Hé 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 Les ordures Pauvre Anx Ceux-ci disent que Tes babioles Ils n'ont pas tort Quel salaud Ouais enfin C'est quand même Des soldats en kit Se faire assommer Juste avec une pierre Tu ne prends pas La valeur des babioles C'est que tu vaux Encore moins qu'elles Ok C'est pas faux Repaid Tu peux retrouver la piste Ok Donc on va suivre Notre chien loup Voilà je sais pas trop Comment l'appeler C'est notre chien loup On enlève les noyaux De Blastia ici aussi On dirait que quelqu'un Est atteint de kleptomanie C'est le quartier royal ici Quelques noyaux de Blastia Peuvent s'évaporer Ça ne change rien Mais il suffit que L'un d'eux disparaisse Pour que le quartier inférieur Plonge dans le chaos S'ils ont des noyaux En trop Ils peuvent bien Nous en donner Ok Donc en fait Les noyaux Il y en a énormément Enfin il y en a plusieurs Sauf pour le quartier pauvre Forcément Et ça a l'air De maintenir un petit peu Comment ça Oula C'est quand même Un jeu très politisé Et très Sur les valeurs Riches Riches Pauvres Je sens que ça va être drôle De voir la différence Parce que forcément A mon avis Je suis vite repéré La maison est censée être vide Mais on y a vu De la lumière La nuit Vous êtes au courant Il paraît qu'il y a des bruits insolites Dans l'un des manoirs inoccupés Je le signerai bien au chevalier Mais ce n'est qu'une rumeur D'accord On parie qu'il faudra aller Dans le manoir Qui semble normalement Inhabité Et qui en fait Ne l'est pas du tout Vous avez fait le chemin Jusqu'ici Bah tant pis Ok Grosse ambiance C'est vraiment très beau Si je pouvais vraiment Vous Vous bougez les caméras Je le ferais Mais je ne peux pas Ah c'est moi Qui fais cette action Ah ouais C'est moi Qui fais cette action Ok D'accord Bon bah là Je ne peux pas y aller Je ferais des petits cuts Pour que ça soit un petit peu Plus dynamique Je suis désolé Je fais comme je peux C'est une découverte On fait un petit peu Enfin un petit peu Comme on peut Le On dirait que la plupart des nobles Ne se préoccupent pas des Blastia Donc Oui donc là C'est ce que je disais On est sur le début C'est assez linéaire Il n'y a pas de combat L'aventure n'est pas trop lancée Voilà C'est juste au début Une toute petite énigme Qui va lancer Je suppose Toute l'histoire derrière Ok super Donc je ne peux pas Aller plus loin J'ai parlé à tout le monde J'ai essayé d'aller partout Je ne peux plus Je dois me dépêcher De trouver le noyau Ok Donc je dois faire quand même Quelque chose par là Mais je dois faire quoi ? Ah mais oui Mais je suis con J'ai pas été dans le manoir Mais oui Mais c'est débile Voilà J'ai pas été dans le manoir Va dans le manoir Je suis sûr que vous m'avez dit Putain mais fais le manoir Conner Alors c'est ici qu'il habite Putain j'adore le loup Il est tellement classe Oh bah on va rentrer Par derrière Ou par une fenêtre Ce serait bien Après tout On dirigeait un espèce De brigand Ou de voleur Alors Je suppose que Voilà La base Ok Oh classe Examiné Obtenu sans Oh là là Vous voyez là On est vraiment typiquement Dans le RPG Le RPG Old school Il faut Voir tous les décors Voilà Il faut regarder Tous les décors Tous les petits objets Minutieusement Et comme ça Vous pouvez Découvrir Plein de Petites choses C'est vraiment De la découverte Pure et dure C'est verrouillé Ok Je vais déjà A l'étage Est-ce que vous avez V doubts Gràcies N'est-ce que vous avez Vrais-je P Minnesota Découvrir Je vais-je Je vais-je Je vais-je Présidente J'ai Je vais-je Ok Sérieusement Il s'est barré avec ce con Ok Putain c'est un magicien en plus Ça va être chiant Ok Alors non on va essayer de continuer Là on peut pas y aller Là on peut pas y aller Donc on peut que sortir Ok Il me manquait plus que Nigo A et Nigo B Bon forcément ils vont barrer le passage Donc premier combat C'est ça Oh bien J'aime bien le cassage de l'écran Ah c'est classe Et bah voilà une phase de combat Ah voilà Je voulais voir les phases de combat Je vais régler ça au nom des chevaliers impériaux Alors est-ce que Je crois que c'est du tour par tour Donc C'est toi le bouzeux Non je suis ton supérieur Et vous allez y arriver les mecs Dites-vous attention Mais arrêtons les politesses Les politesses Et venons-en au fait Les commandes sont en mode semi-auto Pour ce combat Pour avancer et reculer Utilisez LL Pour sauter Utilisez Carré Plus L Ok Visez un ennemi en appuyant sur R1 Ok Changer de cible en appuyant Ok Bon voilà On switch comme ça en fait On reste appuyé Et on switch comme ça Voilà Tout bêtement Changer de cible En maintenant R1 Ouais ok Donc on va attaquer le plus grand Suivant Pour avancer vers l'ennemi ciblé Ok Pas de soucis Pour vous déplacer librement L2 Ok Non Boko Si tu es clairement mon subordonné Je crois que je vais chatouiller un peu Réaliser une attaque normale Utiliser en rond Vous pouvez attaquer avec rond Tout en vous déplaçant Déplaçant avec L2 L'ennemi que vous toucherez Deviendra la cible Ok Eh c'est assez technique Quand même Il y a quand même une Une petite technique A avoir C'est pas du Disons que c'est pas un truc tout bête Où vous allez spammer X Comme des bourrins Voilà Ça va quand même Être autre chose Voilà C'est pas du FF15 Par exemple On bourrine pas sur croix Pour faire les Pour faire les attaques Voilà C'était gratuit Allez C'est le moment de se défendre Allez Utiliser carré Pour parer l'attaque Ok C'est bon Si tu te m'as utilisé Des arts Moi aussi Alors Ok D'accord Donc croix C'est des attaques Un peu plus puissantes Suivant Ok Donc en fait J'ai juste fait croix et rond Voilà J'ai alterné les deux attaques Et ça a fait ça Ok Alors attendez J'essaye de me rappeler Alors Ah c'est chaud C'est chaud Putain J'ai tellement J'ai tellement l'habitude Des dragon quest Et FF Allez On court Ok Ok j'en ai eu un Allez Alors Alors attendez Parce que je voudrais Ah Je suis quand même En train de perdre Sacrément J'ai pas vraiment compris Le concept De sauter Enfin je veux dire C'est pas Ça passe pas Je veux dire Il faudra jouer Beaucoup en fait Pour comprendre La mécanique de jeu Et la mécanique de combat Mais c'est bien Parce que ça demande A quand même réfléchir Sur les phases de combat Je trouve ça super intéressant Pardon Je trouve ça super intéressant Euh Suivant Ok Donc oui Les phases de combat Sont quand même Très techniques Euh Elles sont pas intuitives Dans le sens où Voilà Il faut Il faut vraiment Beaucoup s'entraîner Et avoir Les bonnes mécaniques de combat Pour comprendre Le jeu Bon ça reste quand même Assez simple Mais c'est vrai Quand on est habitué A d'autres genres De RPG Où c'est un petit peu Plus simple Ou autre Et bien là C'est une vraie surprise Ah merde Capitaine Kumor Ok Ok donc notre loup S'en va Par contre N'est-ce pas Monsieur Yuri Lowell Je vous laisse apprécier Les 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 dialogues Vu qu'en plus On est sur du doublage J'app Je vous laisse quand même Apprécier Flyn Ce petit lieutenant Arriviste A simplement besoin Qu'on le remette A sa place Comme d'habitude Ok Ok Il se fait passer à tabac Super On a quand même Un personnage On contrôle quand même Un personnage Qui en prend Pas mal dans la tronche Les ailes noires Oh Guild de voleurs Oh je pense Qu'ils vont être Avec nous Ceux là Là tu viens De blesser Un vieil homme Plus je n'ai rien En fait J'ai des yeux Et des oreilles Dans le monde entier Qui me renseignent J'en doute pas Vieillard Le magicien Qui vit au beau du monde Attends je sais Je veux simplement Savoir comment sortir D'ici Ok Ok le mordio tu veux dire que tu es en relation avec le célèbre match d'aspio la ville des érudits j'ai peur que ça ne soit pas gratuit j'avoue le mec il est bidon au niveau des infos attend ce n'est pas ça c'est le chef de la guille des gourmets non attend c'est le alex est ici qu'est ce que peut te vouloir le chef des chevaliers sous la statue de la déesse qu'est ce qu'il m'a donné une clé ok d'accord la base alors gelée de pomme ok alors attendez ce qu'on va faire non je peux pas ok je voulais aller en fait dans mon dans mon inventaire pour me redonner de la vie mais tant pis ça a marché donc je me balade dans la prison au calme dans le plus grand des calmes alors on va aller jeter un coup d'oeil ouais hausse à la statue de la déesse on nous a dit d'aller voir la statue de la déesse alors ce qu'on peut faire là on va sauvegarder voilà on va sauvegarder ensemble retour en prison c'est quoi ça si on peut appeler ça de la nourriture ok bon alors ce qu'on va faire est ce qu'on peut ouvrir les trucs est ce qu'on peut examiner qu'est ce qu'on peut faire on va aller dans les chiottes ça sert à rien alors j'aime beaucoup personnellement avoir des plans fixes comme ça qui se déplacent voilà ça permet vraiment ça fait vraiment le rpg old school où on visite un petit peu on visite un petit peu les lieux voilà on essaye de grappiller les petits objets à droite à gauche là ils sont en train de dormir est ce que je peux choper des trucs ouais je peux choper des trucs il dort profondément mieux vaut le laisser silencieux rester silencieux ouais vous avez récupéré vos affaires super super % ok ben j'ai récupéré mes pv donc ça c'est bien % je voudrais bon écoutez on va terminer sur ce combat je pense ah mince ah 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 bon c'est bon j'ai fini ok j'ai vraiment pas peiné sur celui là ouais vous passe automatiquement en combat lorsque vous entrerez en contact avec un ennemi ok d'accord et bien écoutez les geek à one je pense qu'on va se laisser ici voilà j'espère que cette découverte vous aura plu voilà j'ai essayé de vous montrer un maximum voilà c'est un jeu qui est très long donc c'est compliqué de vous montrer plusieurs phases sur ce jeu euh l'avantage là du coup vous avez pu voir oui alors je tourne la tête c'est parce que en fait ma télé dans cette direction voilà c'est pour ça euh alors euh ça c'est de họ hié découverte vraiment là l'esprit rpg et le style manga franchement est magnifique par dessus voilà ça ça gâche rien honnêtement c'est même largement dessus pour moi c'était une très belle découverte j'espère que cette découverte vous aura plu je vais continuer le jeu je vais le bourriner je vais faire des heures et des heures et des heures sur ce jeu et si écoutez il ya moyen entre temps que j'ai une connexion me permettant de faire des lives et bien écoutez je ferai des live avec vous sur ce jeu ça sera avec grand plaisir si ça vous plaît voilà et bien écoutez j'espère que ça vous aura plu que cette découverte vous aura plu moi je vous dis à la prochaine tous les geeks à one je vous dis à la prochaine